La Sinueuse et la Malouine sont de course organisées par l'association Sinou à Saint-Malo ce dimanche 8 octobre à l'occasion d'Octobre Rose. Pour en parler, j'accueille la présidente de Sinou, Stéphanie Gervais. Bonjour. Dans le 11-12. Alors on rappelle tout d'abord le but de Sinou. Alors l'association Sinou est une association qui a été créée en 2016 par Virginie Lysion qui a découvert son cancer du sein, on lui a diagnostiqué, donc elle se sentait un peu seule. Elle a créé un rassemblement de femmes malades et on essaie de se rassembler surtout en dehors du contexte hospitalier. Donc moi j'ai repris l'association après Virginie en novembre. Le but c'est de se voir, on se voit tous les jeudis sur la digue de Saint-Malo à Rochebonne. On se rejoint à 14h30, on marche, on discute, on papote, on rigole. Et on fait aussi des petits rendez-vous plongés, on va découvrir la plongée spousseau marine. Alors pour certaines, toutes ne sont pas intéressées. On va aussi bénéficier d'une privatisation de l'aquatonique au terme marin la semaine prochaine. On essaie de faire des petits rassemblements sourire et bonne humeur, on appelle ça. Alors pas pour parler que de la maladie, on rigole quand même beaucoup. On s'échange, par contre oui, on s'échange des petites astuces, nos petits problèmes liés au traitement, tout ce qu'il y a aussi. Chimio notamment. Chimio, les effets secondaires. Parce que nous, Octobre-Rose, pour nous, ce n'est pas que le mois d'octobre, la maladie. Nous, c'est toute l'année, les effets secondaires sont là tout le temps. On a des problèmes cutanés, on a des problèmes gastriques au quotidien. Et puis, on essaie de se donner des astuces aussi pour la reprise du travail, parce que ça, on a énormément de mal à trouver des informations. Là, j'ai Noémie, la nouvelle marraine cette année, on lui a annoncé qu'en fait, il va falloir qu'elle reprenne le travail, parce que la Sécurité sociale ne veut plus lui rembourser ses indemnités journalières. Alors qu'elle a eu un cancer en 2021, elle est en récidive, elle vient de se faire opérer. On lui dit, ben non, l'antériorité, c'est 2021, ce n'est pas 2023. Donc là, on va essayer de se battre pour ça. C'est concret, effectivement, comme un dossier. C'est vraiment important pour nous aussi d'être là, d'aider en fait. On essaie de se, on s'échange les numéros de téléphone, on a des associations à Paris qui nous aident pour ça, Jury Santé. Et ben voilà, on fait du lien social aussi, beaucoup. L'idée, c'est de ne pas rester isolée avec la maladie. Quand on se retrouve, quand on vous annonce que vous êtes malade, du jour au lendemain, tout s'arrête. On ne va plus travailler, on passe notre temps à l'hôpital, les rendez-vous, chez le kiné, chez le médecin. C'est un parcours en fait de la combattante. Oui, c'est ça. Moi, je me suis mis en mode combat. J'ai dit, allez hop, c'est parti, la guerre est déclarée. C'est les sinuquilloses, d'ailleurs. C'est ça. On s'appelle, on a un groupe WhatsApp aussi. Donc on se souhaite les anniversaires, les fêtes. Là, on a une nouvelle adhérente ce matin qui me dit, est-ce que je peux partager une info sur un film qui va être diffusé à 10 ans ? J'ai dit oui. En fait, chacune raconte des fois ses petits soucis, mais parfois aussi les expos, les expos photos, les films qu'elles ont vus. Et puis certaines hier, c'était mes examens ne sont pas bons, mes analyses de sang. Est-ce que l'une d'entre vous a eu ça ? Les petites infos aussi, est-ce qu'on doit se reraser ? Après, c'est des choses que c'est du concret pour nous, mais quand on n'est pas malade, on ne s'imagine pas ça du tout. Puis oui, on se retrouve seul parce que quand vous êtes seul toute la journée, puis que le soir, votre mari et les enfants rentrent, alors tu as fait quoi ? Ben, pas grand-chose parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais malade, ou alors j'ai passé ma journée à l'hôpital. Donc là, nous, on essaie de, rien que des fois des petits messages dans la journée pour dire, alors je sais, je sais que les gens n'osent pas nous dire, est-ce que ça va ? Mais en fait, on peut dire, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un petit message, est-ce que ça va bien aujourd'hui ? Et là, dans ces cas-là, la personne malade en face se dit, ah ben ouais, aujourd'hui, il fait beau, je vais bien, ou ben aujourd'hui, non, j'ai un petit coup de blouse, ou j'ai une mauvaise nouvelle, ou... C'est au jour le jour, en fait. C'est ça, en fait. Moi, je vis maintenant au jour le jour. Je profite de tous les bons moments qu'on me donne, du moindre rayon de soleil, du petit oiseau que j'écoute dans le champ, quand je promène mon chien, mais voilà, que du positif, que du positif. Alors, les mauvaises nouvelles, oui, parfois, on en a. Eh ben, on relativise, tout. Il n'y a rien de catastrophique, en fait, maintenant. Pour moi, il n'y a rien de catastrophique. Donc, j'essaie de vivre au quotidien, au jour le jour et profiter, ouais, profiter de la vie, surtout. Profiter de la vie, alors Stéphanie Gervais, on a parlé des Sinoukileuses qui sont, je crois, vous êtes 65 femmes malades ou hors émission. Dans l'association Sinou. Et puis alors, il y a les Sinous sympas. Parlez-nous-en. Alors, on a décidé, avec le nouveau bureau, d'ouvrir notre association aux aidants. Alors, les maris, les conjoints, les conjointes, parce qu'on n'a pas d'hommes malades dans l'association, mais peut-être qu'un jour il y en aura. Il paraît qu'il y a 1% d'hommes qui ont un cancer du sein. On en a vu un à la télé dimanche. Il a le même cancer que moi. Et du coup, oui, à Saint-Malo, je ne sais pas s'il y a des hommes touchés par cette maladie. Et ils vous soutiennent ? Les Sinous sympas ? Oui, ils partagent avec nous. Ils viennent avec nous quand on fait... L'autre fois, on a fait une petite soirée à Péro, à Péro sympa, à la taverne à Saint-Malo. Et du coup, ils étaient contents de se voir aussi, des hommes entre eux, ou les amis. Parce que dans ces cas-là, on invite tout le monde. Tout le monde est invité, parce qu'on se dit, ils sont là dans les mauvais moments. Ils sont là quand ils nous donnent la main, quand on n'est pas bien. Donc, on avait aussi envie qu'ils soient avec nous. De partager de bons moments, plus joyeux, plus conviviaux. C'est ça. Quand tout va mieux, parce que si on va à ces soirées-là, c'est qu'on va quand même un peu mieux. Et du coup, on avait envie qu'ils soient avec nous. Alors, Stéphanie Gervais, on va parler maintenant de ces courses que j'évoquais en début d'entretien, qui sont la Sinueuse et la Malouine. Alors, c'est très important aussi pour vous, cet événementiel sportif, parce que c'est fédérateur. Il y a aussi de la joie. Oui, il y a plein de gens qui viennent déguiser. C'est super, c'est génial. En fait, on récupère un maximum d'argent pour déjà offrir. Alors, cette année, on va certainement essayer d'offrir des soins socio-esthétiques à partir de janvier. On va essayer aussi de rembourser à hauteur. Enfin, j'ai fait des annonces. On ne leur a pas dit encore, mais on voudrait leur proposer trois fois de réflexologie plantaire dans l'année. On pourrait les rembourser à hauteur de 50 euros par séance sur présentation, évidemment, d'un justificatif parce qu'on est aidé par Proxy League. La Ligue nous aide, mais la Ligue nous propose seulement trois séances par an de réflexo, cinq séances de psy. On a des rendez-vous aussi. On peut avoir chez la nutritionniste. On peut avoir des soins. Mais nous, on aimerait aussi pouvoir continuer ça. Donc, on a besoin effectivement d'argent. On propose aussi une fois par mois une marche nordique accompagnée d'un animateur en sport adapté parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et là, on va essayer de démarrer avec Alexandre, notre professeur de sport adapté, une séance de gym par semaine. D'accord. Ce sera quand ? Ça sera normalement le mardi. On a confirmation qu'on vient d'avoir un créneau pour une salle parce que la mairie de Saint-Malo nous aide aussi quand même beaucoup pour avoir des salles et ça, c'est important. Sport adapté, ça veut dire que c'est en fonction de notre pathologie, des douleurs parce que quand on fait des rayons, après, on peut avoir des cicatrisations en interne. En fait, ça ne se voit pas sur notre peau, mais on peut avoir des douleurs à l'épaule. Donc, et puis, notre état de santé parce que quand vous êtes en pleine chimio, quand on vous dit monter sur le vélo pendant 30 minutes, je peux vous dire qu'on ne vous pédalez pas bien vite. L'important, c'est dans la dynamique. Mais il faut, parce que le sport, le sport est un, pour moi maintenant, le sport est un médicament contre le cancer. Les cellules cancéreuses n'aiment pas l'oxygène, donc il faut s'oxygéner un maximum. Un maximum. Alors justement, la signeuse, alors ça, c'est une course de 10 kilomètres. Stéphanie Gervais départ ce dimanche à 9h de Paramay. Oui, place de la Résistance. Voilà, pour être tout à fait précis. C'est ça. Et puis, il y a la Malouine, qui est une marche ou une course, j'en perds mon stylo, de 5 kilomètres, départ à 10h30, même endroit. Même endroit, oui. Sur le même parking, le départ se fait, oui, dans la rue, en face du collège, et l'arrivée se fera sur le parking de la Résistance. Collège choisi, donc en l'occurrence. C'est ça, au collège choisi. Alors, vous avez tout fléché pour que les participantes et participants s'y retrouvent. Il y a des habitués qui reviennent année après année. Oui, 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 il y a beaucoup de gens qui reviennent. Il y aura combien de participants et participants ? Alors là, on avait mis 3000, mais en fait, on est déjà arrivé à 3300 personnes. D'accord. J'ai encore plein de demandes d'inscription, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, on l'annonce aux auditrices, aux auditeurs, c'est plus la peine de s'inscrire. On peut venir encourager, par contre, sur le circuit. Ah oui, on peut venir encourager, déguiser, habillé en rose, vous pouvez venir encourager. Vous pouvez venir au village aussi, on a un village de partenaires. À partir de samedi ? Samedi après-midi. Après-midi, le village. On a des partenaires et des intervenants pour la prévention au cancer du sein. Il y aura le centre Gêne-Marquis. De Rennes, oui. Oui, il y aura l'hôpital de Saint-Malo, il y a la Ligue. On a des associations aussi pour les enfants et ados malades. On a une association qui fabrique des turbans, des bonnets et qui offre gratuitement aux femmes malades ou aux hommes malades des chapeaux, des bonnets, des bonnets de nuit. Parce que quand on n'a plus de cheveux la nuit, on a froid la tête. C'est beau, cette solidarité aussi. Oui, donc on essaie, nous, on voudrait que ces gens-là soient reconnus aussi. Parce que je sais que la présidente d'Assos, les petits cadeaux bonheurs, elle me dit qu'elle se bat au quotidien pour avoir des dons. Et nous, on essaie, par l'argent récolté aussi, on peut faire bénéficier de cet argent. Bien sûr. Il n'y a pas de petite participation en fait. Non. C'est précieux. J'aimerais revenir quelques instants, si vous le permettez, Stéphanie Gervais, sur les enfants et les adolescents malades. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, il y a une association à Rennes qui a été créée par des oncologues pédiatriques. Elle s'appelle Obaya. Et en fait, elle n'est pas beaucoup connue dans la région, je pense. C'est surtout pour les ados après 15 ans et les jeunes adultes. Parce que quand on est enfant, on est bien entouré. Quand on est adulte aussi, il y avait un créneau là où malheureusement, les enfants, les jeunes ados ne savent pas trop vers qui se tourner. Donc, ils seront présents tout le week-end. Vous voulez dire qu'ils sont malades ? Oui. Eux-mêmes ? Oui. D'accord. C'est des enfants et ados malades. Donc là, l'association les accompagne pour une reprise de l'école. Oui. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et du coup, ils seront là ce week-end. D'accord. C'est l'occasion de les rencontrer. C'est ça. Il y a aussi Rocky. Alors, parlez-nous Rocky. Qui seront présentes aussi. Donc, c'est une association pour les femmes qui sont en difficulté au quotidien, malades ou pas malades, qui rencontrent des problèmes dans la vie au quotidien. Donc, elles seront là aussi. L'association sera présente aussi. Il y aura du monde. Oui, oui. On attend. Je crois qu'il y aura une dizaine de stands samedi et un petit peu plus dimanche. D'accord. Et les stands seront dans ? Dans la cour du collège. Dans la cour du collège. Il ne faut surtout pas hésiter à rentrer. OK. Et vous serez bien accueillis. De toute façon, tout est fléché. Vous l'avez dit Stéphanie Gervais. Concernant les deux sars, c'est dans le réfectoire. Oui. Et dans la cour du collège, c'est le village qui est là à partir de samedi. Quelle heure, à peu près ? 14h15. 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 Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. OK, c'est précis. D'accord. Alors, il y en a des ions possibles à Sinou pour les personnes qui souhaitent vous soutenir au-delà de la Malouine et de la sinueuse ? Donc, on vient juste là. J'ai été dans le studio en train de finaliser ça. On va mettre sur notre site internet un lien pour vous adhérer à l'association ou pour faire un don en ligne. Donc, ça va démarrer là aujourd'hui. Sur sinou.fr ou sur le moteur de recherche, on va tomber directement sur le site. Ça, c'est important aussi pour vous parce que vous avez évoqué les activités qui ont un coût aussi parce que vous faites intervenir des personnes qualifiées. Ah oui, parce qu'au centre de plongée, l'animateur est qualifié pour accueillir des gens malades. Il a passé une formation spécifique, tout comme Alexandre qui a passé une formation spécifique pour s'occuper des gens malades. Les dons sont déductibles des impôts pour les auditrices et les auditeurs à 66% à peu près ? Oui, c'est ça. On délivre des serfas à partir de 150 euros. D'accord. Parce que pour les petites sommes, c'est un petit peu compliqué. parce que nous, on n'est que des bénévoles malades en plus. Donc, moi, je suis toujours ce traitement. De votre énergie, c'est ça. Donc, on pourra faire des serfas, je pense, à partir de 150 euros. Et vous avez pas mal de partenaires aussi. On ne peut peut-être pas tous les citer maintenant, Stéphanie Gervais. Oui, mais en tout cas, je vois bien sur le flyer. J'ai la compagnie des pêches, oui, qui est son partenaire depuis plusieurs années. Et Mutualia, qui est un nouveau partenaire et qui, ce soir, j'en profite, on a une petite soirée « Bougez, c'est le pied » avec un professeur du Centre Géle-Marquis. Je l'ai annoncé dans les annonces locales, effectivement. Oui, vous pouvez nous rejoindre à l'espace Bouvet. Donc, il fallait s'inscrire, mais je crois qu'il reste des places. Donc, c'est à partir de 19h pour l'accueil. Et puis, ça dure deux heures, je crois. Et on pourra discuter avec une podologue aussi. Voilà, on a Bréal, la marque Bréal, nous a fait la joie de nous accompagner cette année. On sera, moi, les membres du bureau seront habillés par la marque Bréal. On a ATC Electricité, Maratona aussi. Alors, Maratona, c'est une entreprise de fabrication de textiles sportifs, mais uniquement bretons. Enfin, c'est fabriqué à Saint-Pierre-de-Pléguin. Donc, ils seront là aussi dimanche. Vous pourrez acheter des brassières. Premier Tech, c'est mon employeur, donc j'étais ravie. InterSport, Nissan Espace 3, les ambassadeurs, les Termes Marins, bien évidemment. Carrefour Boutique Roux, qui est une petite boutique de vêtements à paramé. Beauté capillaire, l'hôtel Kyriade, Finance Conseil. Et puis, il y en a encore d'autres, le Crédit Agricole. Mais c'est important pour vous d'être suivi depuis toutes ces années. Depuis 2016, vous l'avez dit, où Virginie Lision a fondé Sinau. D'être suivi, d'être reconnu, reconnu aussi pour l'action. Et puis là, cette année, on a vraiment envie de faire partager. Donc, j'ai vraiment envie d'offrir à l'hôpital de Saint-Malo une machine à refroidissement capillaire. Donc, ça ne va peut-être pas vous parler, mais ça permet d'éviter la chute des cheveux pendant les chimiothérapies. Cette machine coûte 20 000 euros. Donc, il n'y en a pas à l'hôpital de Saint-Malo. Moi, j'en ai bénéficié au Centre Gêne Marquis. Et c'est vraiment... Vous souhaitiez qu'ici à Saint-Malo... Et puis, c'est vraiment plus... Enfin, on ne va pas dire que c'est confortable, mais c'est beaucoup plus confortable qu'un casque qui sort du congélateur. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Gervais, présidente de l'association Sinou. Donc, on rappelle la sinueuse et la Malouine. Alors, on a bien compris que les inscriptions sont closes, mais il est possible pendant le circuit, le parcours qui nous mène de Paramé, donc Courtois-Ville, la Digue, le Sion. C'est ça. Et on revient. C'est une boucle de 5 km. Donc, on peut venir vous applaudir, prendre des photos, partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire un don et venir marcher. Voilà. On vous souhaite beaucoup de succès pour la sinueuse et la Malouine le dimanche à Saint-Malo. Tu vas faire bon. Merci. Écoutez, le beau temps est commandé. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Félicitations. Au revoir.